La lumière du Coran Que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on prenne compte de notre vie de tous les jours Le passage que nous allons analyser aujourd'hui est tiré de la surate 8 du Coran, surate l'Amphel, les versets 20, 21, 22 et 23 Et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler Ne soyez pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'ont même pas écouté Les pires des bêtes auprès de Dieu sont en vérité les sourds muets qui ne résonnent pas C'est les trois premiers versets que nous allons analyser d'abord dans un premier temps Et puis on finira par le dernier, le quatrième verset Ce passage-là commence par « Ya ayyuhallavina amanu » Allah subhanahu wa ta'ala ici ne s'adresse pas à tout le monde Il s'adresse à une catégorie, aux croyants Croyants tels qu'ils sont définis dans le Coran Pas dans le sens linguistique du terme Tous ceux qui croient en Dieu Allah subhanahu wa ta'ala ici les musulmans Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et à son messager Ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler Qu'est-ce qu'il veut nous dire Allah subhanahu wa ta'ala ici ? Il veut nous dire que lorsque l'on se dit croyant L'attitude normale qui découle de cette déclaration C'est d'obéir à Dieu et à son porte-parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Si l'on croit d'une manière certaine Que cet univers dans lequel nous vivons a un maître Que nous croyons également que ce maître, Dieu A un plan clair concernant les êtres humains Un plan qui consiste que Après cette vie dans laquelle il nous donne la liberté d'agir Et dans laquelle il nous donne également un certain nombre de conduites à suivre Et bien il va nous juger et son jugement sera sans appel Si l'on sait tout cela Et que malgré ça on ne se précipite pas Dans le sens de multiplier les bonnes actions, éviter les mauvaises C'est que l'information que nous avons Et bien elle nous a servi à rien Quelqu'un qui sait qu'une substance quelconque est nocive par exemple Et qui malgré ça il la consomme C'est comme l'information qu'il a Elle ne lui sert également à rien Les informations récupérées par nos sens Si elles ne servent à rien dans notre vie C'est comme si les sens eux-mêmes ne servent absolument à rien C'est un peu ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ses versets C'est que ces sens sont inutiles Quelle différence y a-t-il dans ce cas-là Entre quelqu'un qui a des sens Et celui qui n'en a pas Ici celui qui n'en a pas Allah subhanahu wa ta'ala évoque Cite expressément les animaux, les bêtes Quelle différence y a-t-il entre un être humain et un animal Il ne s'agit pas ici forcément des sens Il s'agit de ce qu'il y a après les sens Avoir une information Et puis l'analyser par la raison Et en tirer les conséquences C'est ce que doit être l'attitude de celui qui est doté d'une raison S'il ne le fait pas Il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de raison Ici bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala parle de la foi Mais il fait des vins et vins entre la foi Son rôle Ses fruits qu'elle doit entraîner La raison Son rôle Et la conduite qu'elle doit impliquer Et il nous dit que s'il n'y a pas de fruits C'est comme s'il n'y a pas de racine S'il n'y a pas de fruits de la foi Et bien c'est comme s'il n'y a pas de foi Comme s'il n'y a pas des fruits de la raison C'est comme s'il n'y a pas de raison C'est comme si l'être humain se comporte Exactement comme un animal Une personne Voyante Qui marche Dans la rue Etant complètement distraite Elle traverse La rue Et se fait renverser par une voiture Elle ne fait pas attention à la circulation Et elle se fait renverser Quelle différence y a-t-il entre elle Et une personne Privée de cette faculté de la vue Une personne non voyante A quoi sert la foi Si elle ne se traduit pas dans des actes Si elle ne rend pas plus A l'écoute de Dieu C'est exactement Ce que veut nous dire Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il nous dit Ya ayyuhallazina amanu Ati'u allaha Wa ati'u allrasoula Obéissez Allah subhanahu wa ta'ala Son messager Wa la tawallau anhu Et ne vous détournez pas de lui Ne vous détournez pas de lui Wa antum Tasma'oun Il n'y a pas de différence Entre celui qui croit Et celui qui ne croit pas Si cette foi Ne se voit pas Dans la vie de tous les jours Si on ne lui voit pas de fruits Si celui qui dit Croire en Dieu Et celui qui ne croit pas Se comporte exactement de la même manière Face à une tentation Ils agissent de la même manière Face à une épreuve Ils agissent de la même manière Que rajoute en plus la foi A celui qui la porte Dans ce cas-là Elle ne lui ajoute rien Celui qui Bien que la parole de Dieu Lui soit parvenue à l'oreille Ou à ses oreilles Décide De la refuser Par orgueil Ou par conformité A des traditions A des habitudes anciennes A une ambiance Un environnement Ambiant qui l'entoure Sans accepter la moindre remise En question Il se ferme de lui-même Le cœur S'il ferme son cœur A l'appel D'Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu le laisse Subir Et assumer Ses conséquences Et les conséquences De Son entêtement S'il ne lui tend Et il ne lui tend pas la main S'il voit S'il voit qu'il n'est pas disposé Intérieurement A l'apprendre Et c'est ce que nous dit Allah Subhanahu wa ta'ala Dans le verset d'après Si Dieu avait reconnu En eux Quelques biens Il aurait fait Qu'ils entendent Mais S'il le faisait S'il les faisait entendre Il tournerait sûrement Le dos En s'éloignant Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Ne voit pas Dans l'attitude De quelqu'un Une disposition A écouter S'il se ferme S'il refuse S'il ne veut même pas Entendre parler De quelque chose Qu'il ne connaît même pas Pour lui Ça ne vaut pas la peine D'y réfléchir Il pense la connaître Et bien Allah Subhanahu wa ta'ala Laisse tomber la personne Tu ne veux pas entendre Va jusqu'au bout De cet entêtement Et Tu te verras Face à face Des conséquences De ton choix S'il voit Un état d'ouverture Un état d'ouverture D'esprit Chez une personne Et qu'elle est prête A écouter Analyser Réfléchir Admettre Ou refuser Et bien Allah Il aide Il lui tend Une perche Il lui tend La main Il lui donne un coup de pouce Pour lui faciliter De cheminer Petit à petit Mais s'il voit Qu'il n'y a même pas Cet état d'esprit Il n'y a pas La moindre Envie D'entendre On se bouche Les oreilles On se complaie Dans une Dans un conformisme À ce qui nous entoure Et on ne veut Pas du tout Faire le moindre effort Et bien Allah Subhanahu wa ta'ala Là Abandonne L'être humain C'est La pire situation Dans laquelle peut se trouver Un être humain Et une personne De se trouver Abandonné Par le tout miséricordieux Qui pour abandonner Quelqu'un Il ne le fait pas facilement Plein d'amour Comme il est Plein de compassion De miséricorde Comme il est S'il abandonne quelqu'un C'est que Cette personne Ne fait aucun effort Pour mériter Cette miséricorde D'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous reviendrons Inch'Allah A l'analyse De ce verset Après une courte pause Barakallahu fikum Nous reprenons donc L'analyse De ces versets On s'est arrêté Sur un point C'est que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Que si tu t'ouvres à Dieu Il te tend la main Si tu Te bouches les oreilles Tu refuses D'écouter Et bien Allah Subhanahu wa ta'ala Laisse la personne Assumer Ce choix Et aller Jusqu'au bout Face A L'impasse Dans laquelle Il va se trouver Donc Le premier pas Vient d'abord De la part De l'être humain De nous-mêmes Et Allah Subhanahu wa ta'ala Nous traite exactement Selon L'état d'esprit Dans lequel on est Selon Qu'on se montre près A écouter Ou non C'est comme si L'un de nous Par exemple Dit Que telle ou telle personne J'aurais bien aimé l'inviter Sauf que Je sais Ou je sens Que si Je l'invite Et bien Il va refuser l'invitation Et c'est ce qui M'empêche De le faire Avec Une petite différence C'est que Allah Subhanahu wa ta'ala Sait Il ne sent pas Il sait Si la personne Va écouter Ou non Et C'est la raison Pour laquelle Allah Subhanahu wa ta'ala Insiste sur Une chose importante C'est que Chacun de nous S'ouvre d'abord Ne se montre pas Fermé Ne dise pas Moi j'ai rien A entendre Je ne veux rien savoir Je sais à peu près De quoi il s'agit Tu sais Dans ce cas là Tu assumes Le premier pas Je disais Je le répète encore une fois Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit C'est vous qui le faites Et dans plusieurs versets Dans le Coran Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit par exemple Wallahu La yahdi Al qawma al kafirin Allah ne guide pas Les gens Qui ne croient pas Les mécréants Allah ne guide pas Les mécréants Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont fait Le choix Du refus De la foi Et lui Il ne les guide pas Par la suite Mais eux Ils ont déjà commencé Le premier pas Wallahu la yahdi Al qawma al zalimin Dieu ne guide pas Les gens injustes Ils se sont montrés D'abord injustes Et puis Allah Subhanahu wa ta'ala A agi En conséquence Tends la main Et te tend la main L'expression Que nous connaissons Que nous entendons Aide toi Le ciel t'aidera Fais le premier pas Allah Subhanahu wa ta'ala Tu le verras Venir vers toi Il y a un hadith Un très beau hadith Dans lequel Allah Subhanahu wa ta'ala Lui-même parle C'est un hadith divin Un hadith quod aussi Dans lequel Nous dit Si mon serviteur Vient vers moi D'un pas Et bien je viens Vers lui Ou j'avance vers lui En courant En quelque sorte C'est pour dire Que le premier pas Vient donc de nous Bien qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous connaît Et connaît Le sort La fin De chacun D'entre nous Et bien Il ne va pas Nous juger En fonction De ce qu'il sait De nous Il nous laisse Faire notre choix Aller jusqu'au bout De ce choix Et puis après Il évalue Ou il juge Le choix qu'on a fait En d'autres termes Allah Subhanahu wa ta'ala Aurait pu Juger chacun d'entre nous En fonction De ce qu'il sait Et il le sait D'une manière certaine Puisque lui Sans savoir N'a aucune limite S'il l'avait fait Celui qui Serait jugé Négativement Disons Il aurait Il pourrait dire On ne m'a pas donné Ma chance J'aurais fait autre chose J'aurais fait un autre choix Et bien Pour qu'il n'y ait pas Cette réaction là Allah Subhanahu wa ta'ala Nous laisse Passer Entre guillemets L'examen Échouer à l'examen Puis nous donner Le résultat Ou La note Que nous méritons Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Elle ne nous juge pas En fonction de ce que lui C'est de nous Mais en fonction De ce que nous Nous faisons réellement Réellement Je pourrais citer Cet exemple Cette parabole Si quelqu'un a Un enfant Un fils par exemple Et qu'il voit Que son parcours scolaire N'est pas très brillant Et puis qu'il est en train De perdre son temps Il ne veut rien faire De sérieux Et puis l'un de ses amis Lui dit Si Tu pourrais lui Proposer Un petit projet L'aider par exemple A monter un projet Peut-être que Il s'en sortira mieux Et le père Connaissant son fils Répond en disant Je veux bien le faire Sauf que je sens que Même si je lui ferai ça Et bien Il est capable De dilapider Les moyens Que je vais mettre A sa disposition La somme d'argent Que je peux lui donner Et il ne fera rien D'utile Ni de sérieux Et donc Je sens que c'est inutile Quelle pourrait être La réponse Ou la réaction De l'enfant De son fils Il veut dire Donnez-moi ma chance Vous allez voir Et il pourrait Peut-être être tenté De vouloir Faire quelque chose Rien que Pour montrer Qu'il est capable Pas pour démentir Forcément son père Mais pour montrer Qu'il n'est pas comme ça Il pourrait le dire Mais Si le père Lui donne Cet argent Le met à sa disposition Et que Le temps Passant L'enfant Finit Au bout du compte Au bout du compte A Ne pas réussir Non plus ce projet Et à se trouver Tenté de nouveau A utiliser Ses moyens Et cet argent Pour d'autres fins Que Une fin Utile Ou Une fin de production Là Pourrait-il Aurait-il Quelque chose à dire Si son père Veut Le sanctionner Ou Le blâmer Ou juger Les mauvais choix Qu'il a fait Il ne peut rien dire Il ne pourra rien dire Pourquoi ? Parce que Il a épuisé Toutes les cartes Et parce que C'est son père Qui s'est avéré Avoir raison Et qui a Vu plus loin Et mieux Que la vision De De son fils Ce que Nous pouvons tirer Comme enseignement De Ce passage C'est que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit D'abord Une chose importante Reste Disposé A écouter La voix L'appel De Dieu Ne te montre pas Mentalement Fermé Ne te ferme pas Intérieurement Ne Ne te dis pas Je n'ai rien à apprendre Ne te dis pas Je n'ai rien A faire Pour découvrir Quelque chose Que Tu ne connais pas Rien que Parce que Tu ne la connais pas Ou parce que Autour de toi Tu entends Tellement de choses Dessus Que tu sens Que peut-être Ce n'est pas intéressant De le faire A l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y avait Une personne Qui est arrivée A la Mecque Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Venait De recevoir Les premières révélations Et s'est mis A parler Autour de lui Dans sa ville A son peuple De ce message Que Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a confié L'attitude De ses compatriotes Était très hostile Cet homme Qui venait D'arriver A la Mecque Était étranger A la Mecque Il avait Il avait Quelques amis A lui Mais quoi Qui l'ont Abordé Et qui lui ont Dit Écoute Tu sais Il y a Quelqu'un Ici A la Mecque Qui vient De De D'avoir Il a perdu La tête En quelque sorte Il s'est mis A raconter Des histoires De Dieu De révélations Il prétend Qu'il entend Des voix Et qu'il Transmet La parole De Dieu Va Voir Qui tu veux Ici A la Mecque Va parler Avec qui tu veux Sauf Avec cet homme là Tu risques D'être Manipulé Par lui Et tu n'as pas Intérêt A T'approcher De lui Donc On te Préviens Tu as intérêt A ne pas L'approcher Il a entendu Dans un premier temps Ces propos là Comme un conseil Et donc Il a évité De s'approcher Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et puis A un certain Moment Il s'est dit Qu'est-ce que J'ai à perdre Si j'irai le voir Carrément Et parler Avec lui Après tout J'ai une raison Je peux analyser Et Accepter Ou refuser Je pourrais voir De moi-même Pourquoi je me contenterai De la vie De quelqu'un d'autre Sur quelqu'un Que je ne connais Ni d'Adam Ni d'Ève Pourquoi je n'irai pas Le voir Écouter Analyser Et c'est ce qu'il a fait Heureusement pour lui Malheureusement pour ceux Qui l'ont conseillé Et bien après l'avoir écouté Il a trouvé que Tout ce qu'il a entendu Était Convaincant Lui Lui convenait Parfaitement Et il décide De devenir musulman Il s'est fait Tabasser Malheureusement Bien sûr Par les mécois Mais bon C'était Une toute petite épreuve Parce que Ce qu'il a Le choix Qu'il a fait Et bien C'est le meilleur choix Qui Lui a valu De gagner La vie La vie Ultime La meilleure Celle de De l'au-delà C'est le premier enseignement Qu'il faut retenir Ne te montre pas fermé Vis-à-vis De la parole de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala T'ouvrira le cœur Et t'aidera Tends-lui la main Reste ouvert Et te tendra la main Deuxième Enseignement Important C'est que Lorsque Tu prêtes l'oreille Tu entends Tu écoutes Ça te convainc Tu adhères Et bien Assume pleinement ce choix Et reste cohérent Ne dis pas Je crois Mais puis après Tu fais d'autres choix Tu crois Oui d'accord Mais en application Ce que Allah subhanahu wa ta'ala T'adresse Comme parole Comme recommandation Parce que C'est ça le fruit de la foi C'est que Tu les mets en pratique Et tu les mets en pratique Pour qui ? Pour toi D'abord Ça va t'éclairer dans ta vie Ça va t'apaiser dans ta vie Ça va orienter tes pas Ça va orienter tes choix Et tu ne seras que gagnant Aussi bien dans le court terme À court terme Comme à long terme Barakallahu fikum pour votre écoute Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada